ces jeunes entreprennent de pêcher on va voir si je peux accéder jusqu'à là où ils sont en évitant de me casser la gueule pour s'ils m'entraînent ça va ça se passe bien c'est parti on va les laisser pêcher tranquillement c'est parti c'est dommage celui-là il veut péter c'est parti c'est plutôt bien pourquoi attendez que je me positionne assez bien c'est plutôt bien ce type d'activité parce que voilà c'est la preuve que les jeunes sont capables de se prendre en main c'est une occupation comme tout autre eux ils ont choisi d'entreprendre de pêcher ils pêchent habituellement là d'après ce qu'ils m'ont dit des crevettes et du poisson donc c'est vraiment ça vous dire crevettes et poissons moi-même étant plus jeune quand je venais ici il n'y avait pas encore cette maison qu'il y a là-haut on venait souvent ici avec notre père et nos mamans et on venait souvent pêcher aussi toute cette zone était inhabité et là il y a déjà un peu plus de monde mais ce qui est bien c'est que la nature a gardé une part importante dans cette partie de la capitale gabonaise donc ça c'est bien en tout cas c'est bien pour ces jeunes qui s'occupent comme ils peuvent au lieu d'aller faire autre chose ils ont déjà le sens de ce que j'appelle ils ont déjà le coeur de l'entrepreneur ils viennent, ils pêchent et une fois qu'ils ont terminé leur petite pêche ils proposent le fruit de leur pêche aux habitants du quartier ils pêchent du poisson, des crevettes et après ils peuvent, ils les commercialisent ça leur permet d'avoir un peu de sous et c'est toujours une bonne façon d'occuper son temps au lieu de s'adonner à des activités qui ne nous mènent nulle part donc ça c'est aussi important faites attention à quoi vous occupez vos temps c'est bien je pense que ces petits jeunes ont déjà tout compris s'ils continuent comme ça ils y vont très loin je vais essayer d'aller refaire un petit tour de leur côté histoire de voir si les prises sont fructueuses et moi je vous dis coeur d'entrepreneur tout à l'heure on fera un petit tour je vous montrerai là où j'ai passé on va dire une partie de mon enfance du moins il n'y avait pas de maison il y avait de la forêt mais certains wikings on venait l'on s'amusait autour de cette rivière voilà vous voyez la rivière qui longe la parcelle que nous avons allez allons-y revoir ces jeunes et la maison est là-haut allons-y retrouver nos petits entrepreneurs du wikings bon il au fond j'ai oublié de vous le dire que le wikings on va essayer de ne pas parler très fort pour ne pas faire fuir leur proie et en plus il faut être patient j'avoue il faut être patient il y a beaucoup de notions entrepreneuriales derrière cette pêche qui a l'air anodine mais il faut être téméraire, persévérant, patient je pense que ceux qui ont l'habitude de pratiquer la pêche ou qu'ils soient dans le monde ont toutes ces qualités